Musique Coucou internet, alors aujourd'hui je vais te présenter comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo L'oracle abandonné de Patrick Valenza Donc Patrick Valenza c'est une personne qui a fondé en 2015 le site internet de Vianmoon Inc Dont il a créé plusieurs oracles et tarots Donc il y a celui-ci, le Secret Pocket Oracle de Mildred Payne, la sorcière noire Il a également créé celui-ci, le Royal Mifesh Donc ça se base sur la cartomancie classique illustrée à sa sauce si je puis dire Il a également sorti le tarot de Vianmoon Et là actuellement il est en création du tarot de la résurrection comme il l'intitule La résurrection du tarot de Besançon Et donc en France il y a une boutique en ligne et également une boutique physique à Amiens Qui s'appelle Corvus Corax Sur laquelle d'ailleurs j'ai acheté le Secret Pocket Oracle l'année dernière Celui-ci je l'avais trouvé sur Amazon Et donc quand j'ai vu qu'il avait créé l'oracle abandonné Alors pour la petite histoire, l'oracle abandonné a été Enfin il s'appelle l'oracle abandonné parce qu'il a commencé justement en 2015 Et comme il avait des projets urgents Il a stoppé la création de cet oracle Pour finaliser les autres projets qu'il avait en cours Et qui étaient semble-t-il urgents Et c'est pour ça qu'au final il a appelé l'oracle abandonné Donc aujourd'hui on va déballer ensemble ma petite commande Alors ça fait un petit moment que je l'attende Mais au vu du Covid-19 La réception des colis et l'envoi avaient été retardés Et donc du coup je viens tout juste de recevoir le colis Donc tu peux le voir déjà c'est vachement bien emballé je trouve Et puis en plus la poste fait des progrès Puisque le paquet n'est pas du tout abîmé Voilà Et voilà Donc il y a un site internet Bien sûr la boutique en ligne La boutique physique qui est donc à Amiens Et puis voilà Corvus Correx Donc on va essayer Par contre je crois que je vais pas avoir le choix de débigner le... Alors c'est pas la première fois que je commande chez elle C'est une femme je crois qui... Bah oui je crois qui tient cette... Cette boutique Et j'ai jamais été déçue C'est pour ça d'ailleurs que j'ai recommandé que je commande chez elle De temps à autre quand j'ai besoin de quelque chose C'est une boutique qui vend donc des oracles, des bougies, de l'encens Quelques pierres je crois, des livres Enfin voilà Et donc des oracles qui viennent donc des Etats-Unis Qu'on peut avoir à prix moindre Plutôt que de les acheter sur le site original Voilà on évite au moins les frais de douane Donc voilà c'est au moins ça C'est toujours ça de gagner comme dirait l'autre Désolais pour le bruit donc voilà donc ça c'est bien encore une fois c'est un bon geste écologique puisque c'est un carton réutilisé donc ça c'est très bien c'est toujours un plus moi je préfère plutôt que c'est pareil quand j'envoie des colis comme ça suite au concours j'utilise toujours des cartons que j'ai déjà utilisé avec lesquels j'ai déjà eu quelque chose à l'intérieur alors donc là on a voilà une carte voilà et donc le fameux oracle l'oracle abandonné donc on va le découvrir ensemble oh super une petite carte toujours dans le même thème de Patrick Valenza on déco ça va être sympa je trouve je pense très sympa ok allez-vous alors découvrons ensemble cet oracle abandonné alors moi j'aime beaucoup bon après comme tu as pu le voir si tu connais peut-être le secret de pocket l'oracle ou l'univers disons de Patrick Valenza c'est un univers assez particulier assez glauque mystique sanglant comme je dirais aux couleurs aux couleurs presque un fond sépia j'aime beaucoup donc la boîte est comme ceci et là on a l'enfance l'infance allez-vous alors comment ça se passe encore du plastique tac donc ce sont des cartes presque des cartes de taille tarot j'ai envie de dire alors il y a combien de cartes c'est pas marqué 44 peut-être ouais il a été créé en en 2019 voilà Madding Shining écoutez après 52 cartes horrifique et puis j'aime bien parce que tu vois tu as une petite une petite phrase sur le côté hop là ok alors voyons voir qu'est-ce que ça donne donc là la première carte donc pour télécharger le le guide donc là on a un lien PDF pour télécharger le guide on a une petite créature mignonne et horrifique ok alors la première carte donc c'est la carte de présentation bon après il faut aimer c'est particulier voilà que je le traduise ah ouais donc là effectivement il a été abandonné pour des projets plus urgents donc là il explique effectivement ce que je viens de t'expliquer l'histoire de ce de la création de cet oracle ok alors donc le dos des cartes ah super ça c'est le dos des cartes ok hop super voilà les cartes sont numérotées en haut la police d'écriture est très très bien hush hush ah bah oui l'asile vraiment la grand-mère la main ink d'accord la vision du chat est quelque peu à l'orignesse les chumeaux la pluie avec une pluie d'araignées démembrement j'aime bien alors je suis pas sûre de l'utiliser en tirage peut-être au début je ferai quelques tirages mais je suis pas sûre dans le temps de de poursuivre les tirages je pense que je le garderai plus ouais elle est superbe celle-ci elle est magnifique j'aime beaucoup je pense que je le garderai plus en collection dans le temps il faut bien que je m'approprie c'est un j'aime bien celui-ci s'il vous plaît le baiser empoisonné il est rigolo aussi c'est très glauque, il faut aimer j'aime j'aime beaucoup ça elle est magnifique hum donc là j'ai fait un tour sur son site et télécharger le guide en pdf pour en savoir un peu plus superbe bon, et bien les voilà c'était pour la présentation de l'oracle abandonné de Patrick Valenza je te mettrai bien évidemment en barre d'informations le site de la boutique en ligne sur laquelle j'ai trouvé cet oracle j'ai acheté cet oracle je te mettrai aussi le lien de Devion Moon si tu veux y aller faire un tour super magnifique avec les deux petites cartes comme ça petite carte de présentation parfait et la petite carte Ouija super c'est mignon enfin je trouve ça mignon il y en a qui ont trouvé ça horrible mais moi j'aime bien je trouve que ça mignon bah écoute voilà c'était pour la présentation donc le déballage avec toi de ma commande et la découverte de l'oracle abandonné passe de j'allais te dire passe de belles vacances peut-être que tu vas en avoir profite bien prends soin de toi et foi et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures bisous Sous-titrage ST' 501